Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur ArtX Linux. Récemment, quelqu'un m'a demandé s'il était possible de créer dans FreeCAD une charpente d'une façon assez simple, sans se compliquer la vie. Alors bien sûr, pas n'importe quelle charpente, pas un truc compliqué, mais quelque chose de simple. Vous voyez, des fermettes qu'on assemble au moyen de platines perforées. Bien ça, je crois qu'on peut le créer assez simplement. J'ouvre un nouveau document et je vais vous montrer la petite méthode que j'ai trouvée. Je vais dans Sketchfair directement, je crée une esquisse vue de dessus, je trace un triangle en mode polyligne, donc je clique là, là, là et là, je ferme mon triangle, clique droit, je sélectionne ces deux points, ces deux extrémités, sans presser CTRL, la ligne Y, que je presse S, où je clique sur cette icône. Ensuite, je vais indiquer la pente du toit, donc ici, on va mettre 30 degrés. Et il me faut encore la longueur de cette fermette, donc je sélectionne la ligne et j'indique ici 8000, c'est-à-dire 8 mètres. Voilà. Donc pour tout voir, j'ai une icône qui est là, normalement c'est une loupe, mais bon, ici, ça a changé, provisoirement je pense. Et je vais aussi tracer l'intérieur, donc un autre triangle, très approximatif pour l'instant, je sélectionne ces deux lignes, je presse P, ou je clique sur parallèle, c'est où parallèle, ici ? Je vais aussi, je vais aussi, ben, je vais dire, tiens, la distance de ce point à cette ligne sera de 200 millimètres. La hauteur, c'est-à-dire de la hauteur de ce point, donc c'est I ou cette icône, ça sera de 100 millimètres aussi. Et je vais aussi contraindre en égalité, en pressant E, en cliquant là-dessus, c'est de l'arrête. Voilà, donc tout est vert. Je coche toujours ces deux options, ici, voilà, et je ferme. Voilà, j'oriente ma vue de dessus, je clique là-dessus ou là-dessus, je clique de nouveau sur cette icône tout affichée, voilà, et je vais créer une série d'esquisses. Je ne vais pas tout mettre dans le même panier, tous les oeufs dans le même panier. Je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D et je clique sur ajouter une esquisse, dans le plan XY. Et là, je vais détecter des géométries externes. Donc je vais détecter ça, cette arête et celle-ci. Ensuite, en mode polyligne, je vais tracer, je l'accroche là-dessus, je vais de l'autre côté à l'horizontale, je descends et je ferme mon triangle, ici, clique droit, je vais indiquer la hauteur, non, ce point-là, je vais le contraindre, je vais le, comment on appelle ça, contraindre point sur objet, voilà, ou haut, je presse haut, voilà, et mon esquisse est terminé. Je clique à nouveau dans le fond de ma vue 3D, dans le fond blanc ici, j'ajoute une esquisse vue de XY de nouveau. Là, pareil, je vais détecter des géométries externes. Je vais tracer une polyligne qui va aller de ce point à cette ligne, à l'horizontale, dès que le petit moins qui apparaît, je clique sur ce point, dès qu'il devient jaune, ici aussi, et ici aussi, vous voyez, tout est vert clair, tout est contraint, on peut fermer, on continue. Je vais, comme précédemment, détecter les arêtes, les géométries externes qui m'intéressent, une polyligne qui va démarrer de ce point à cette ligne, je vais là, je vais là, je fais exprès de ne pas être parallèle, comme ça, je sais que c'est cette... Voilà, il faut que j'arrange ça, donc parallèle, ou P, je vais indiquer une distance entre ce point et cette ligne et je vais indiquer 160 mm et je vais aussi indiquer un angle de là à là, donc on va lui indiquer 30 degrés, tout est vert, tout est bon et enfin, une dernière esquisse, toujours en XY, là, idem, je sélectionne ça et je sélectionne cette géométrie externe, une polyligne qui va aller de là à là, je continue, je vais là et je ferme ma forme, clique droit, ces deux lignes doivent être parallèles, donc je presse P, ici, je vais contraindre, donc je sélectionne ces deux arrêtes, je presse N ou je clique sur cette icône, voilà, donc j'ai un angle droit, ici, et là, je peux indiquer 160 mm, toujours, voilà, et il nous reste juste à créer de l'épaisseur, donc je sélectionne le contrôle maintenu C4 esquisse, je vais dans l'atelier Part, je clique sur Extrusion et j'indique mes 60 mm, bien sûr, il faut créer le solide et tout, voilà, c'est coché et je valide, voilà, il manque certaines parties, ce sont ces trois dernières, je sélectionne le contrôle maintenu, je vais créer un miroir, au moyen de cette icône, un miroir dans le sens YZ, comme s'il y avait un miroir ici, donc je sélectionne YZ et je valide, et voilà, donc on a déjà une fermette, ce que je vais faire, je presse majuscule plus B, je fais une sélection par boîte, non, je vais faire ça, je déplie tout ça, je presse majuscule, voilà, comme ça, juste ça, je vais donc presser majuscule plus D, pour l'apparence, je vais indiquer une couleur, pour la couleur du trait, je choisis du noir et du point, les deux, le trait et le point, je valide, je valide, je valide et je ferme, et voici que j'ai une première fermette qui est toute prête, nous allons créer plusieurs fermettes, et pour ce faire, je sélectionne à nouveau tous mes éléments ici, et je les regroupe dans un composé, vous savez, c'est ici, créer un composé, voilà, donc, comme ça, on pourra tout sélectionner d'un coup, je vais dans l'atelier draft, je clique sur l'icône outils pour les réseaux, donc, c'est le premier réseau que je sélectionne, je vais créer, donc, on va dire, 8 mm, on va dire 8, 8, 8 éléments, dans le sens Z, donc, vous avez vu, le sens Z, il est là, voilà, et dans le sens Z, je veux un pas de, 1000 mm, voilà, et je coche, réseau de lien, ça va être beaucoup plus rapide et plus léger, et ça ira très bien, réseau de lien, pas union, voilà, je valide, et ben voilà, ma charpente, elle est finite, mais vous allez me dire, à chaque fois qu'on veut créer une nouvelle charpente, modifier les dimensions, il faut tout recommencer, mais non, je masque, barre d'espacement, l'arrêt, je fais apparaître l'esquisse, et celle-ci, je peux la modifier, alors je peux, bien qu'il y aura peut-être, l'une ou l'autre surprise, alors attendez, je vais diminuer, l'épaisseur, le bois, ici aussi, je vais ramener ça, à 160 mm, et ici, j'aimerais uniquement, 6 mètres, 6000 mm, voilà, alors ce qui peut arriver, c'est que, FreeCAD, des fois, ce vôtre, c'est le problème, de renommage topologique, je pense, je ne sais pas, voilà, alors je vais supprimer, tout simplement, cette dimension, je prends ce triangle, je le glisse à l'intérieur, et je redéfinis, l'épaisseur, 160 mm, voilà, celle-là, elle est restée bonne, tout est vert, tout est bon, je regarde mon travail final, voilà, ma charpente, elle a fait plus que 6 mètres, et, voilà, elle obéit aux nouvelles dimensions, pour autre modification possible, ici, un angle, des fois, des fois, on n'arrive pas à l'avoir, alors si vous n'y arrivez pas, vous le retrouvez ici, vous double-cliquez, et vous indiquez ici, 45 degrés, donc 45 degrés, voilà, il faudra aussi que je modifie, un autre angle, je crois que c'est l'esquisse, le sketch 3, voilà, alors ici, on a un angle de 30 degrés, je double-clique, j'indique 15 degrés, et voilà, on a une charpente à 45 degrés, voilà, donc ce n'est pas très compliqué, pour des charpentes relativement simples, si vous avez encore un peu de temps, restez avec moi, parce que, imaginons, que nous voulions recouvrir cette charpente, avec de la tôle nervurée, vous savez ce qu'on appelle communément du bac acier, et bien, il va falloir ajouter, des lithos, des lattes dans ce sens, comment faire, nous allons d'abord masquer ce arrêt, barre d'espacement, je vais créer une nouvelle esquisse, dans SketchShare, je clique dans le fond blanc ici, ou dans le fond bleu ici, voilà, et j'ajoute une esquisse, et je vais dessiner le profil de ce litho, de ce premier litho, alors là, idem, je détecte une géométrie externe, je vais tracer le profil de mon litho, voilà, moi j'aimerais lui donner 120 mm, carrément, et une hauteur de, je presse I, ou je clique là-dessus, de 30 mm, voilà, par contre, j'aimerais l'incliner, donc je sélectionne par boîte, ici, il n'y a pas besoin de presser majuscule plus B, vous tirez une boîte, ça suffit, vous cliquez sur l'icône, supprime l'alignement des axes, à partir de là, vous pouvez orienter ce rectangle, donc je sélectionne ce point, cette ligne, et je presse O, voilà, tout est vert, tout est bon, je regarde ça, de, de dessus, enfin, voilà, et je sélectionne, l'esquisse, j'aimerais la décaler en Z, en Z, en Z, donc placement, ici c'est placement, on n'est pas dans, dans, par design, donc je vais écrire ici, moins 100 mm, voilà, j'ai un peu reculé, je vais aussi voir quelque chose, ma charpente, vue de ce côté-ci, quelle est sa dimension, alors un truc tout bête, que j'utilise régulièrement, je coche auto, ici, dans draft, j'ai l'option auto, et je vais simuler la création d'une ligne, alors je l'accroche, les accrocheurs qu'il me faut, c'est normalement, uniquement celui-là, aux extrémités, ici, clic droit, je me déplace, moi j'ai le mode gesture, ici, donc clic droit, je me déplace, et je presse aussi Y, comme ça, je suis contraint, à la verticale, et je me mets là, et je lis, 7060, oh, je peux créer la ligne, si je veux, comme ça, j'ai sa dimension, qui reste là, si je la sélectionne, ça doit être marqué, quelque part, 7060, voilà, donc, je vais pouvoir créer, une extrusion, à partir de ce sketch, 005, dans Part, donc, on a dit 7060, c'est ça, oui, la ligne 7060, non, la mémoire est courte, oui, donc, je sélectionne l'esquisse, une extrusion, de 7060, plus, 200 mm, je crée le solide, dans le sens Z, Z, voilà, c'est bon, je regarde, voilà, j'ai mon premier litho, qui est là, et qui est bien positionné, maintenant, on imagine, je veux multiplier, ce litho, je vais en créer d'autres, premier cas de figure, j'aimerais multiplier ce litho, mettre le premier, rat ici, et le dernier, rat, avec, ici, le fait, voilà, donc, comment faire, et bien, on peut s'amuser, à quelque chose, je masque l'arrêt, je regarde ça dehors, je vais créer une nouvelle esquisse, pour sketch'ère, vue de dessus, donc, vue de dessus, je détecte une géométrie externe, je vais tracer une ligne, qui va de ce point, et qui devient jaune, et je l'accroche sur cette ligne, clique droit, je sors, je sélectionne cette extrémité, cette extrémité, je clique là-dessus, et là, je vais indiquer 120 mm, la largeur de, de cette plage, de ce litho, si vous voulez, voilà, maintenant, maintenant, nous allons, dans draft, et dans draft, il y a un outil, assez sympathique, je vais sélectionner, donc, mon sketch, mon extrude, pardon, contrôle maintenu, mon sketch, le dernier que j'ai créé, et je choisis, ici, soit réseau selon une courbe, mais je prends réseau lié, c'est encore plus léger, ce sera un réseau de liens, voilà, et, voilà, mon réseau, il se balade ici, ce n'est pas grave, il s'est décalé de trop, alors, on va le prendre, ce réseau, on va le pousser en X, alors, en X, où est-ce que ça se passe, placement, placement, on va essayer en X, on va lui mettre 3000, voilà, j'ai un grand, lui, en fait, il prend les 6 mètres, là, et, je ne sais, je n'ai pas compris pourquoi, il me met le double, mais bon, comme ça, c'est bien, mais je n'en ai pas assez, des litos, j'en voudrais plus, mais ce n'est pas un problème, comptez, on va mettre 8, il nous en met 8, on peut carrément remplir le toit, si on veut, voilà, donc ça, c'est la première solution, bien sûr, après, je peux faire un miroir, et je peux créer autant, de litos de l'autre côté, attendez, on va le faire, pour vous le prouver, pour nous le prouver, voilà, ça doit être du X, non, du Y, Z aussi, et voilà, un autre moyen, pour dupliquer ce lito, d'une manière paramétrable, on peut, par exemple, sélectionner cette face, là, du lito, je vais dans Sketchers, et je clique sur, créer une esquisse, d'après la face du plan, voilà, donc je suis en face, je sélectionne, cette arête, ici, je trace une ligne, parce que je veux un pas, de 600 mm, donc je trace une ligne, je la fixe sur ce point, contre un point sur un objet, ou haut, un raccourci, je sélectionne la ligne, et j'indique une longueur en oblique, de 600 mm, donc ça, ce sera le pas, ce sera beaucoup plus facile, pour dupliquer, maintenant, je sélectionne l'extrude, je vais dans Draft, je regarde ça dehors, donc mon extrude est sélectionné, j'ai toujours le mode auto, ici, plan de travail, on couvre auto, donc je sélectionne, extrude, je clique sur, déplacer, je n'oublie pas de cocher, copier, je vais placer, mon premier point de référence, et je regarde ça en biais, comme ça, je suis sûr, et je vais m'accrocher, ici, en bout de ma, de mon sketch, et voilà, là, je suis sûr, j'ai 600 mm, le pas entre là et là, il n'y a pas de souci, je peux donc donner les dimensions, que je veux, voilà, donc, pour ce petit bonus, là, qui pourrait servir, éventuellement, parce qu'on ne peut pas tout automatiser, avec FreeCAD, dans la vie, tout n'est pas automatique, j'ai été heureux de vous montrer, cette charpente simple, mais modifiable, et j'espère que, la personne qui m'a posé la question, aura réponse à sa question, je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos,